Nous voici donc dans cette quatrième journée de l'Université d'été 2019 sur « Femmes au Carmel avec Marie ». Eh bien c'est cette deuxième partie du titre que nous allons honorer ce matin, puisqu'il s'agit pour nous de contempler la Vierge Marie au Carmel, de voir comment elle a quelque chose à nous dire, une manière de le vivre au Carmel. C'est pour cela que j'ai demandé au frère Jean-Fabrice Delbecq et le prieur du couvent de Toulouse. Il fait également partie du comité de l'Institut Jean de la Croix. Lorsque nous avons évoqué l'organisation de l'Université d'été, étant donné le sujet, il a tout de suite proposé un travail qu'il avait déjà commencé à faire sur justement la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Je ne sais pas exactement, il va nous dire sous quel angle il va nous le présenter, mais du coup, puisque c'était un des aspects que nous voulions honorer au cours de cette Université d'été, c'est donc bien volonté que j'ai accepté sa proposition. Juste pour que vous sachiez, le frère Jean-Fabrice est surtout, particulièrement, pas seulement, bien entendu, la liturgie, et il fait partie d'un comité de révision et de relecture des hymnes liturgiques, particulièrement sensibles à ça. Le C-M-P... La C-F-C. Voilà. Il faut toujours le redire parce que je ne me trompe à chaque fois. La Commission francophone cistercienne, oui. Rien à voir avec le Carmel. Voilà, rien à voir avec le Carmel, et pourtant le Carmel chante quand même souvent. Ses hymnes de C-F-C. Donc, il est... C'est comme celle de ce matin. C'est comme celle de ce matin sur la fête de... Il faut peut-être pas trop s'en souvenir, parce que... Il faut peut-être pas trop s'en souvenir, vu que la chaleur de ce matin a provoqué quelques petits bugs, pas seulement informatiques, mais liturgiques. Donc, c'est bien, mais voilà, on a la fête des impôts autres. Et puis, il a étudié aussi Balthazar, mais je ne sais pas si ça... Ça n'aura pas de particulier avant de... Et de Lubac, et nous avons un amour commun, on rit de Lubac. Donc, je vais vous donner tout ce que tourne le temps. Merci. Jean-Fatrice, la chance de l'avoir accepté à toi la parole. Merci. Eh bien, commençons donc par Lubier. Que la prière maternelle de la Vierge Marie, Reine du Carmel, vienne à l'autraide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, le Carmel se désigne lui-même comme l'ordre de la Vierge Marie. Premère Sainte Thérèse reprend souvent cette expression, ordre de Notre-Dame, les frères de Notre-Dame, les sœurs de Notre-Dame. J'ai toute une série de références, notamment dans la vie et surtout dans les fondations, mais aussi dans plusieurs de ses lettres. en ceci, disons-le tout net, elle n'innove pas du tout. Elle ne fait que reprendre une tradition déjà présente dans l'ordre du Carmel et qu'on peut peut-être même mieux conservé que nous les grands carmes, c'est-à-dire les carmes de l'ancienne observance qui n'ont pas suivi donc la réforme de Sainte Thérèse, qui sont présents à Nantes et à Angers en France. Bon, mais même par rapport à cette filiation mariale de l'ordre, nous ne sommes pas les seuls. En fait, tous les ordres religieux nés au cours du Moyen-Âge manifestent une tendre dévotion mariale. Il y a bien sûr les cisterciens. Donc Saint Bernard n'est pas le fondateur des cisterciens, mais enfin il a mené quand même la figure de trou. Et puis le maître a pensé. Il avait une tendre dévotion mariale qui s'exprime dans de nombreux sermons qu'il a prononcés pour ses frères. Mais il n'est pas le seul. Vous avez aussi nos vôtres cisterciens, les Guillaume de Saint-Hierry, les Rèves de Riveau, etc. qui ont prononcé de très très belles homélies mariales. A noter d'ailleurs en passant qu'en dépit de cette dévotion mariale, beaucoup ne croyaient pas à l'immaculée conception de la Vierge Marie et pensent que c'est lors de l'annonciation qu'elle devient immaculée puisqu'il est dit que l'Esprit-Saint courira de son ombre. Donc il pense que c'est alors que la Vierge Marie est totalement purifiée mais qu'elle n'était pas immaculée dès le départ, ce qui est fou. Les cisterciens ne sont pas les seuls à avoir cette dévotion mariale. Il y a aussi les chartreux puisque contrairement à ce que prétendent les Dominicains, c'est un chartreux qui a inventé le rosaire. Il s'appelle Henri Heger de Calcaire né en 1328 et mort en 1408. celui qui a inventé la dévotion du rosaire qui consiste à remplacer les 150 psaumes du psautier par 150 Ave Maria. Bon ça c'était avant Saint Jean-Paul II il ne nous en a pas goûté une cinquantaine de plus pour mettre à la portée des simples fidèles une forme de liturgie des heures même que les moines dans la liturgie des heures chantent les psaumes qui devenaient en ce XIVe siècle inaccessibles pour le commun des mortels parce que c'était en latin tout simplement. Donc à la place on va méditer les mystères du rosaire en disant les Ave Maria. C'est assez génial comme invention. Bon ceci dit le rosaire a été propagé par le dominicain Alain de Laroche un breton fervent prédicateur du rosaire et c'est lui qui a attribué à Saint Dominique himself l'invention du rosaire alors de même que nous avons dans nos couvents des tableaux qui nous montrent la Vierge de Marie remettant le scapulaire à Saint-Simon-Stock on a exactement le même thème enfin pratiquement le même thème sauf que on voit la Vierge Marie remettre le rosaire à Saint-Dominique Saint-Simon-Stock a certainement reçu le scapulaire mais Saint-Dominique n'a pas reçu le rosaire rendons à César qui est à César et à Calcaire donc notre chartreuse qui y revient c'est-à-dire l'invention du rosaire n'empêche que chez les Dominicains aussi il y a une dévotion mariale et bien sûr chez les Franciscains aussi et dans tous les ordres mendiant on retrouve cette dévotion mariale Saint-François d'Assise a laissé une très belle prière à Marie salut d'âme sainte reine très sainte mère de Dieu que chantent encore les Franciscains les Capucins et d'ailleurs c'est à la demande d'un neveu franciscain je crois que Francis Poulenc a mis en musique cette prière de Saint-François d'Assise les 4 petits motés de Saint-François d'Assise c'était pour être chanté en communauté il doit y avoir des voix assez montées bien donc il y a beaucoup de traces au Moyen-Âge de la piété mariale la plus vide dans les ordres religieux du Moyen-Âge alors comment discerner la particularité du Carmel dans ce foisonnement de dévotion bien si nous examinons notre vie aujourd'hui avec celle si nous la comparons avec celle des autres moines et religieux de ces ordres nés dans le courant du Moyen-Âge nous ne sommes pas des champions de la dévotion mariale en commun du moins beaucoup d'autres ordres religieux disent en commun le Chapelet les 8 amis de Lorette ajoutent à la fin des heures liturgiques systématiquement une antienne mariale à toutes les heures liturgiques jégis terciens à la fin de tous les offices vous avez une petite mémoire de la Vierge de Marie sous forme d'une antienne d'une hymne qu'on rajoute à la fin de chaque office nous c'est un peu le minimum vital vous avez pu remarquer que nous sonnons l'angélus avant les loups mais nous récitons en privé à voix basse parce que c'est juste avant l'invitatoire où on dit Seigneur ouvre mes lèvres donc il ne faudrait rien dire avant que Seigneur puisse ouvrir nos lèvres et que nous puissions chanter sa louange dans la liturgie et donc il y a l'angélus tout de même il y a l'antienne mariale à la fin de compli mais ça tout le monde doit le faire si nous avons le samedi soir et puis le soir ou la veille au soir des fêtes mariales nous chantons le grand salvé alors grand eau blanc bougie à la main solennellement le salvé Regina voilà au total ce n'est pas grand chose quand même il faut bien reconnaître c'est que le principal de notre dévotion mariale consiste plutôt en une imitation intérieure de la Vierge Marie tâchant de reproduire sa manière d'être spirituelle et pour répondre aux préceptes que donne saint Paul dans la lettre aux Philippiens ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus là nous tâcherons d'avoir les sentiments qui sont dans le coeur de sa mère qui nous enseigne à rejoindre le Christ donc une imitation intérieure qui justifie ce titre de Notre-Dame du Mont-Carmel je ne vois pas qu'il puisse y avoir d'autres justifications à ce titre de Notre-Dame du Mont-Carmel pourquoi Notre-Dame du Mont-Carmel alors nous voyons j'en ai pas retrouvé que je puisse vous montrer sur les écrans mais il existe des très jolies miniatures du 14e 15e siècle qui nous montrent la Vierge de Marie se rendant au Mont-Carmel avec l'enfant Jésus par la main et contre le M. Saint-Jean-Baptiste aussi par l'autre main et se rendant chez les Pères Carmes qui sont présents sur le Mont-Carmel puisque les Carmes ont été fondées par Saint-Élie le prophète c'est bien connu au 15e siècle c'est très connu aujourd'hui on a plus de doutes certes mais vous savez que dans les récits concernant le cycle d'Élie au 1er et 2ème livre des rois il est question des fils de prophètes notamment lors de l'Assomption d'Élie vous avez à Élisée bien sûr son disciple qui est là mais il se rend à Vétel et là les fils de prophètes approchent Élisée et lui disent sais-tu qu'aujourd'hui ton maître va être enlevé loin de toi oui oui je le sais t'aisez-vous après ça il va à Géricault et là les fils de prophètes qui nous parlent une communauté de prophètes qui sont là qui disent la même chose à Élisée et puis dans le récit de la vie d'Élisée qui fait suite deuxième livre des rois il est question encore de fils de prophètes je ne connais pas avec leur soupe qui ont des problèmes etc qui va résoudre Élisée donc de là à penser qu'il existait déjà des communautés de prophètes ancêtres des bonpères carnes et qui vont se poursuivre pendant tout l'Ancien Testament et tout le 1er millénaire et jusqu'à l'arrivée des croisés il n'y avait qu'un pas enfin un grand pas quand même mais en tout cas ils n'ont pas hésité à faire nos chers pères carnes surtout lorsque repoussés de la terre sainte par la reconquête que font les morts de ces territoires ils se retrouvent en Europe où personne ne les attend on dit c'est quoi cette espèce de communauté nouvelle qui nous débarque comme ça qui nous vit de manière hérémithique le hérémithique n'est plus du tout à la mode au XIIIe siècle c'est vrai c'est plus du tout à la mode on n'attend pas les pères carnes pour mener la vie hérémithique en Europe plein de gens qui le font déjà donc ils vont se rattacher aux mendiants qui sont déjà implantés franciscan dominicain d'Augustin et puis ils vont revendiquer une origine lointaine donc fondée par Saint-Élie himself nous sommes le plus ancien des ordres c'est lors des chapitres généraux de l'ordre au XIIIe siècle qu'on prend quelques décisions pour revendiquer sa place dans l'église et donc il dit lorsque on nous demandera mais d'où venez-vous quel est votre fondateur nous répondrons c'est Saint-Élie notre fondateur et nous sommes donc le plus ancien des ordres religieux voilà donc le plus vénérable respectez-vous et la deuxième décision c'est de remplacer le manteau rayonnant avec des bandes alternées noires et blanches par un manteau uniforme en blanc parce que les étudiants lorsqu'ils partaient à la catho suivre les cours en manteau avec le manteau blanc il n'y a pas de vélo donc ça ne comptait pas au vent il serait quand même moqué d'eux à cause de ce ce manteau en forme de drapeau japonais donc ils sont passés au vent chapitre de Montpellier voilà donc il n'hésite pas à représenter la Vierge Marie se rendant chez les Bercarmes qui accueille très dévotement la Vierge Marie du reste qui lui font grand honneur très content de la recevoir puisqu'il la vénérait déjà par avance dans le petit nuage des lits qui a été déjà vénéré par les Bercarmes bon tous ceux-ci ce sont très jolies légendes mais bien entendu c'est incroyable que la Vierge Marie n'a jamais mis les pieds sur le Mont Carmel désolé pour l'évotion des Bercarmes bon le sanctuaire marial qui se trouve actuellement sur le Mont Carmel du XVIIe siècle ça pourrait nous rapprocher de Notre-Dame de Lourdes Notre-Dame de Lorette Notre-Dame de Fatima si on veut sauf que la Vierge Marie à ma connaissance n'est jamais apparue sur le Mont Carmel donc ce n'est pas un lieu d'apparition si l'on s'en tient aux seules données historiques attestées nous voyons que les premiers ermites du Mont Carmel à la fin du XIIe siècle ont construit une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie nous voyons ceci attesté par un ouvrage un manuscrit du XIVe siècle intitulé « Chemins et pèlerinage de la Terre Sainte » conservé à la bibliothèque du Vatican c'est le Vaticanus 3136 si vous voulez savoir je ne suis pas allé voir la bibliothèque du Vatican il suffit de regarder le petit ouvrage du Père François de Sainte-Marie et puis je texte du Carmel il se trouve non seulement traduit en français dans cet intéressant ouvrage et on dit ceci sur le versant de cette même montagne donc du Carmel dans un site très beau et très gracieux habitent les ermites latins que l'on appelle frères du Carmel ils ont bâti là une bien belle petite église à Notre-Dame on a les ruines de cette petite église à Notre-Dame au départ on vénérait plutôt sur cette montagne le prophète Élie à cause du sacrifice d'Élie sur le mont Carmel pourtant cela nous dit quelque chose de très important que la Vierge Marie soit désignée sous ce vocable de Notre-Dame du mont Carmel il faut croire que d'ailleurs ça au ciel ça a une certaine importance puisque vous savez la première apparition à Lourdes a lieu au jour de Notre-Dame du mont Carmel apparition silencieuse à Bernadette de la Vierge Marie dans l'écriture le mont Carmel n'est pas simplement un lieu géographique même marqué par le sacrifice d'Élie comme il y a rappelé dans le premier livre des rois c'est surtout un endroit luxuriant un jardin du Seigneur presque la reproduction ici-bas du jardin d'Éden un froisonnement de végétation c'est pourquoi le prophète Isaïe chante la splendeur du Carmel et de Sarône Isaïe 35 2 et dans le Cantique des Cantiques nous trouvons chapitre 7 une description de la bien-aimée par le bien-aimé nous sommes à la fin du Cantique c'est pas dans les fantasmes dont nous parlais Aude sur Ali l'a dit la bien-aimée qui s'imagine le bien-aimé faisant son éloge non non là on est vraiment chapitre 7 c'est après la rédemption de la bien-aimée et voilà comment le bien-aimé décrit sa bien-aimée ta tête se dresse comme le Carmel sa parure et le pourpre un roi s'écrit dans ses tresses et je prends en général la traduction de la liturgie quand je cite l'écriture sainte les gens sérieux citent la Taube citent Jérusalem la Veste et les gens moins sérieux se contentent de la traduction de la liturgie c'est une traduction plus scientifique que on pourrait le croire le vocabulaire est un peu plus restreint que la vie de Jérusalem ou la Taube parce qu'il faut que ça puisse être entendu immédiatement à l'oral sans qu'on ait à recourir à une petite note en bas de page dans le versiculte à Ézéchiel il y a les boucliers à un moment dans les équelles il y a des boucliers il y a des grands boucliers il y a des petits boucliers un petit bouclier ça se dit une rondache ceux qui sont familiers de l'armement en usage dans l'antiquité peuvent entendre ce mot de rondache sans aucun problème la plupart des assemblées on est obligé on est obligé de faire une petite paraphrase dire le grand prix le petit bouclier pour essayer les plus détails mais la traduction d'Amphithéouen a été faite vraiment avec un très grand soin on s'est arrêté sur chaque verset et sur chaque mot dans chaque verset vérifiant la cohérence du vocabulaire à l'intérieur d'un même livre et dans la Bible aussi pour s'assurer que les traductions étaient rigoureuses ça prend bien dans l'identité donc non seulement elle est audible mais elle est quand même rigoureuse cette traduction voilà donc ta tête se dresse comme le carmel c'est un petit peu bizarre certes comme éloge de la bien-aimée ça veut dire que la chevelure de la bien-aimée est aussi abondante que la végétation du carmel ça ne viendrait peut-être pas spontanément à l'esprit de dire à une femme que nous apprécions que sa tête se dresse comme le carmel sur ses épaules peut-être qu'elle ne serait pas très contente mais pour le bien-aimée c'est un petit peu de la bien-aimée voilà le 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 ce sont des prairies avec des troupeaux donc des prairies grasses couvertes de troupeaux et le carmel c'est plutôt un verger produit donc de nombreux fruits mais c'est important Donc pour décrire une sécheresse particulièrement grave, on dit le Bachan et le Carmel se fanent, Isaïe 33, verset 9, Nahoum, chapitre 1er, verset 4. Ou encore, le sommet du Carmel est desséché, Amos, chapitre 1er, verset 2. Autrement dit, même la région la plus verdoyante est desséchée, c'est-à-dire la gravité de la sécheresse. Ces expressions ne veulent pas simplement dire toute l'admiration des fils d'Israël pour le point le plus beau peut-être de leur pays. Ça va au-delà. C'est que cette beauté de la végétation vient du fait que ce jardin du Carmel est irrigué par l'eau qui vient du ciel. Et l'eau, c'est un don de Dieu. Dans un pays méditerranéen où la sécheresse menace toujours, la venue de la pluie est une bénédiction de Dieu. Comme le dit le psaume 64, tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles, tu couronnes le bienfait sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, le pâturage ruisselle, les collines débordent d'Alle-Légresse. Alle-Légresse, c'est quand il pleut. Nous avons nos tendances à penser que quand il pleut, c'est triste. Eh bien, en terre sainte, quand il pleut, c'est joyeux. Au contraire. Et quand il fait trop sec, trop longtemps sec, là c'est la tristesse parce que c'est avec la famine. Et donc le Carmel est par excellence le lieu où se manifeste avec abondance la grâce de Dieu puisque c'est un lieu bien irrigué. Ils peuvent pousser de nombreux arbres fruitiers qui produisent leurs fruits selon la bénédiction donnée au début de la création, chapitre 1er de la Genèse, que les arbres portent leurs semences en eux, puissent ainsi se reproduire. L'épisode d'Elie au Mont Carmel vient confirmer ceci. Il n'y a pas simplement l'idée du sacrifice d'Elie, le feu du ciel qui tombe, mais c'est de nouveau à partir du Mont Carmel qu'il voit apparaître la pluie. Après la sécherette de trois années et demie, la pluie arrive par le Mont Carmel. Et il se tient sur le sommet du Carmel. Il y a un temps, il est à genoux, reproquevillé la tête entre les genoux. Il envoie son serviteur guetter la venue de la pluie. Et c'est là qu'il voit le petit nuage annonciateur de la pluie dans laquelle la tradition du Carmel se plaît à voir la Vierge Marie annoncée à la prise du salut. C'est un petit nuage qui annonce la pluie et la préfiguration de la Vierge Marie qui est annonciatrice du salut dans le Christ. C'est pour ça d'ailleurs que les Pères Carmes, depuis Saint-Élie, qui honorait par avance la Vierge Marie puisqu'il connaissait le fin du petit nuage. Donc le Mont Carmel, c'est le lieu où se déverse en abondance la grâce du Seigneur. Et voilà ce qui enrichit ce titre de Notre-Dame du Mont Carmel. Notre-Dame du Mont Carmel, c'est la Vierge Marie qui reçoit avec abondance et surabondance la grâce du Dieu. C'est Marie comblée de grâce. Celle que l'ange Gabriel salue le matin de l'Annonciation. Celle que salue comblée de grâce. Lorsque nous célébrons donc notre Notre-Dame du Mont Carmel, nous rendons grâce à Dieu, dispensateur de toutes grâces, et qui a comblé son humble servante de sa grâce. Et en même temps, nous célébrons celle dont la foi est assez vaste pour accueillir cette surabondance de grâce. Ce qui apparaît dans la réponse de Marie à l'ange, « Que tout se fasse pour moi selon ta parole ». La Vierge accueille dans la foi le don de Dieu, cette surabondance de grâce que le Seigneur déverse en elle. et nous voyons donc ce mouvement perpétuel dans la Vierge Marie entre le dépouillement dans la foi et le don de la grâce, l'accueil de la grâce, qui s'entretiennent l'un l'autre. Le dépouillement est nécessaire pour ouvrir l'espace en elle afin d'accueillir la surabondance de grâce. La surabondance de grâce creuse encore plus le cœur de la Vierge Marie pour qu'il soit encore toujours plus disponible pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ce que l'on appelle le cheminement de foi de la Vierge Marie dont il est question en ce Vatican II dans la constitution de l'Église dont les chapitres concernent la Vierge Marie. Et ceci peut être exprimé à travers ces deux qualités éminemment féminines, Marie est Vierge, ça signifie le cœur dépouillé de Marie. Et Marie est Mère, ça c'est l'accueil de la grâce qui est manifesté par cette maternité de Marie. Marie est Vierge, bien sûr parce qu'elle n'a pas de commerce avec un homme, mais aussi, et encore plus, parce qu'elle se déprend de toutes choses d'ici bas. Elle n'a aucun attachement à quoi que ce soit, comme l'a remarqué Saint Jean de la Croix. On voit très bien chez Jean de la Croix se manifester une mariologie de la vie spirituelle qui est, la vie spirituelle pour Jean de la Croix est éminemment mariale, il ne le dit pas explicitement, mais, voilà, de temps à autre, on voit affleurer la Vierge Marie. On sait que dans sa vie, il y avait une grande dévotion à la Vierge Marie, et elle est vraiment le modèle de la vie spirituelle. Voilà ce qu'il écrit, donc, c'est dans La Montée du Mont Carmel, livre 3, chapitre 2, je vous cite après la traduction du père Cyprien, activisé de la Vierge, édition établie par le père Lucien Marie Saint-Joseph, parce que, je précise cela parce que la numérotation des chapitres dans cet ouvrage précisément, troisième livre de La Montée du Mont Carmel, varie selon les éditions et les traductions. Donc, si en allant chercher, vous ne trouvez pas cette référence-là, ça ne veut pas dire qu'elle est faute, ça veut dire qu'elle a eu une autre édition. La très glorieuse Vierge Notre-Dame, écrit donc Jean de la Croix, étant dès le commencement élevé à ce haut état de l'union à Dieu, n'eut jamais en son âme de forme imprimée d'aucune créature, ni jamais ne se mue par elle, mais toujours sa motion fut du Saint-Esprit. Attention, il ne s'agit pas, quand je parle de ce dépouillé du vieil homme, comme le dit Saint-Paul à plusieurs reprises, l'être au Colossien et l'être aux Éphésiens, se dépouiller du vieil homme pour laisser se développer l'homme nouveau. Marie, en effet, n'a rien en elle du vieil homme. Faut-il tout à fait clair là-dessus, elle n'a rien en elle du vieil homme parce qu'elle est immaculée dès sa conception. Pourquoi est-elle immaculée dès sa conception ? Ce n'est pas pas seulement parce que Pope Pineuf la définit solennellement comme le dogme de l'immaculée conception. C'est une nécessité sautériologique. Toute la mariologie est une annexe de la sautériologie. C'est-à-dire que évidemment on peut dire à la limite que Dieu aurait pu nous sauver par n'importe quel acte d'amour qu'il y ait. Oui, mais Dieu nous a donné notre libre arbitre jusqu'à nous laisser commettre le péché originel et tomber dans le péché. Ce n'est pas qu'il l'ait voulu, mais Dieu nous a donné cette liberté-là. Il se retire lui-même. Il comprime sa volonté pour nous laisser cet espace de liberté pour que nous puissions l'aimer dans notre propre mouvement et non pas télévider par lui. Donc, Dieu nous laisse notre libre arbitre au point que tomber dans le péché. Et ce n'est pas sans notre libre arbitre qu'il va nous sauver de ne pas nous octroyer d'en haut un salut qui nous tombe dessus sans que nous l'ayons d'une certaine manière désiré, voire mérité. mais qui peut mériter le salut ? Quel homme peut mériter le salut ? Nul d'entre nous pécheurs ne peut le faire, il faut que ce soit lui-même qui se fasse homme pour que nous puissions le faire. c'est ce qu'explique Saint Anselm dans son cours de Houskomo. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Ça lui devait venir de l'homme mais aucun homme n'étant capable de procurer le salut, il faut bien que Dieu fasse le boulot même. Donc, le verbe devient cher. Première étape, oui mais lorsque le verbe devient cher, il n'arrive pas déjà adulte. pourrait imaginer que comme Iron Man tombe du ciel une espèce de Superman donc qui ne serait pas l'un de nous. Il doit être de notre race pour que sa charité s'étendant à chacun d'entre nous, le salut qu'il va opérer puisse rejoindre tous les hommes et sauver la multitude. Donc, il doit être l'un de nous. Il ne peut pas être simplement un homme comme nous portant un ADN d'homme mais d'une autre race. Déjà, Saint-Irénée s'interroge pour savoir si le verbe aurait pu être façonné de la terre vierge comme le premier Adam puisqu'il est le nouvel Adam. Il dit non. Ça aurait été un homme effectivement pétri de la terre comme le premier Adam mais il n'aurait pas été de notre race. Donc, il fallait qu'il naisse d'une femme. Unique passage mariologique dans toutes les lettres de Saint-Paul, Galate 4.4, il est né d'une femme. Pourquoi fallait-il qu'il soit né d'une femme ? Pour qu'il soit de notre race et qu'il soit descendant d'Adam comme nous. alors, il peut nous sauver. Et donc, lorsque il s'incarne dans le sein de la Vierge Marie, il faut qu'il trouve la Vierge Marie déjà prête à l'accueillir, totalement accueillante à lui le verbe. si, par extraordinaire, la Vierge Marie avait refusé une parcelle d'elle-même pour qu'il n'aurait pas accueilli le verbe de Dieu, celui-ci ne se serait pas emparé de force de cette part de l'humanité qui lui aurait été refusée par la Vierge Marie. Et ça, seul le péché pouvait conduire Marie a refusé de se donner totalement. Il y a eu un point de péché en elle, même un tout petit 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 même tête d'épingle. Eh bien, Jésus n'aurait pas pris cette tête d'épingle et donc, il ne l'aurait pas assumée et donc, ça n'aurait pas été sauvé en plus. Nous ne serions pas entièrement sauvés. Donc, il faut que Marie accueille totalement de tout son être le Verbe de Dieu. C'est pour ça qu'elle doit être immaculée. Elle doit être immaculée pour pouvoir totalement accueillir le Verbe dans tout son être et qu'il puisse donc assumer la totalité de l'humanité, de notre humanité et pouvoir ainsi la sauver. Car, selon le bon vieux principe des Pères Capadocien, ce qui n'est pas assumé mais pas sauvé. La Capadocien, Grégoire de Nazian, Grégoire de Nice, Basique de Césarée, qui, contre les Molotelettes, avait établi ce principe que ce que le Verbe n'a pas assumé dans notre humanité ne peut pas être sauvé. Vous voyez, on peut l'appliquer à la variologie. Si la Vierge de Marie avait refusé une parcelle d'elle-même et n'avait pas permis que le Verbe prie cette parcelle d'elle-même, donc s'il y avait une trace de péché en elle, il ne l'aurait pas prise de force et donc ça n'aurait pas été sauvé. Voilà pourquoi il était nécessaire que la Vierge de Marie soit immaculée déjà au moment où elle accueille l'ange. donc il ne s'agit pas de se dépouiller du vieil homme et en outre le dépouillement de Marie n'est pas de son fait à elle. Ce n'est pas elle qui va dire je vais me dépouiller pour pouvoir recevoir de plus en plus la grâce de Dieu. non. C'est Dieu lui-même qui la plonge dans un dépouillement dans un mouvement perpétuel de dépouillement et de comblement en même temps le don de sa grâce en même temps. Si nous parcourons les récits évangéliques nous verrons cet état constant de dépouillement de Marie et le premier dépouillement auquel elle doit consentir est celui d'une vie ordinaire d'épouse et de mère de famille. Certains tableaux certaines représentations de la Sainte Famille nous montrent un Saint Joseph plutôt âgé vieux barbon portant une canne éventuellement en tout cas avec des cheveux blancs un peu chauves leurs auteurs semblent prétendre ainsi mieux garantir la virginité de Marie après l'enfantement aussi. Avant c'était explicitement dit dans l'évangile mais après peut-être certains ont dit que j'ai des inquiétudes et donc il vaut mieux garantir la virginité de Marie mais après on fait de Joseph un vieillard puis ça me fait des choses. Bon alors j'ai trouvé aussi quand même une autre explication qui est donnée par Clément d'Alexandrie et par Origen qui s'inquiète un peu des passages de l'évangile ou les questions des frères et sœurs de Jésus. Il y a deux ou trois passages dans l'évangile ou les questions des frères et sœurs de Jésus et donc Origen a trouvé cette explication dans son commentaire de Saint Matthieu selon Matthieu des ressources chrétiennes plus précisément ah bah tiens j'ai juste marqué le numéro de la page j'ai pas vu comment il m'a dit ça se trouve voilà il dit ceci en tout cas quant aux frères de Jésus certains prétendent donc il n'est pas sûr certains prétendent en s'appuyant sur l'évangile intitulé selon Pierre c'est un apocryphe qui a été perdu ou sur le livre de Jacques là c'est le propre évangile de Jacques que nous avons il serait les fils de Joseph né d'une première femme qu'il aurait eu avant Marie donc ce qui explique un peu l'âge plus avancé de Joseph il avait eu un premier mariage et donc il y avait des petits frères des grands frères plutôt de Jésus de même dans les homélies sur Saint Luc homélie numéro 7 encore les ressources chrétiennes les fils attribués à Joseph ne sont pas nés de Marie là il est plus affirmatif même s'il n'indique pas ses sources cette explication laisse les spécialistes un peu dubitatifs voire très dubitatifs en tout cas le père Lagrange n'est pas du tout du tout convaincu par cela je ne sais pas ce qu'on pense des des êtres plus récents je leur donnerai la parole voilà en fait il n'y a pas tellement de raison de supposer que ils aient fait autrement que tous les jeunes gens en Israël qui se mariaient avant 20 ans et donc ça cherchait un couple aimant ils étaient jeunes ils étaient beaux voilà et donc Marie devait comme toute jeune fille en Israël désirer fonder une famille nombreuse aimante afin de répondre à la bénédiction du Seigneur qui est aussi un commandement dans le livre de la Genèse soyez féconds et multipliez-vous Genèse 1 28 Dieu les bénit et leur vie soyez féconds et multipliez-vous notons la lecture très amusante que fait Irénée de ce passage il dit il dit grandissez et multipliez-vous et donc il en déduit ils étaient petits ils étaient des enfants encore Adam et Ève donc grandissez d'abord et puis ensuite multipliez-vous et c'est pour ça qu'Adam et Ève un peu gourdes sont tombés dans le péché originel ils étaient tout petits parce que les enfants font des bêtises les enfants donc ils étaient bien excusables on était à l'opposé de Saint Augustin il charge beaucoup Adam le péché d'Adam Irénée et Conta excuse beaucoup Adam et d'ailleurs Dieu très miséricordieux va lever la pénitence qu'Adam lui-même s'était infligé parce que Adam s'est couvert avec des feuilles de figuier pour se fustiger lui-même parce que ça le rate les feuilles de figuier il faut se les remarquer et Dieu très miséricordieux leur donne des culottes de peau à la place la fourrure c'est doux au contraire vous verrez dans le récit le chapitre 3 de la génèse ça c'est Irénée enfin bon là aussi la population un peu compliquée accommodative donc comme le dit le psaume 126 des fils voilà ce que donne le Seigneur des enfants la récompense qu'il accorde donc la Vierge Marie on pouvait considérer qu'au départ elle souhaitait fonder une famille contrairement à certains peuples païens notamment à Rome où l'on connait une virginité consacrée chez les Vestals une virginité temporaire il y a tant de service on va garder la virginité pendant ce temps de service les Vestals en Israël il n'y a pas de virginité consacrée on trouve une seule exception qui est masculine à cette injonction du mariage c'est le prophète Jérémie il reçoit l'ordre suivant de Dieu tu ne prendras pas de femme tu n'auras ni fils ni fille en ce lieu car ainsi parle le Seigneur au sujet des fils et des filles qui vont naître en ce lieu les mères qui leur donneront naissance et les pères qui les engendreront dans ce pays ils mourront de maladies mortelles ils ne seront ni pleurés ni enterrés ils deviendront du fumier à la surface du sol par l'épée par la famine ils seront exterminés et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre Jérémie chapitre 16 verset 2 à 4 c'est la tradition de la liturgie mais on ne dit jamais ça dans la liturgie vous ne pouvez pas faire peur aux petits-enfants au cours de la messe là il y a des prophéties qui sont assez terribles chez Jérémie on peut penser que le prophète est dit il est resté célibataire enfin je ne vois pas tellement se trimballer au torrent de Théry avec sa femme et on ne dit pas non plus qu'il est allé chez la pauvre veuve à Saint-Hapta avec sa propre femme lui-même peut-être qu'il a été marié dans un verbe enfin c'est pas du vrai voilà en tout cas la virginité pour le Seigneur est quelque chose de rare et de fait certains esprits n'ont pas manqué de trouver extraordinaire surtout à notre époque que Marie soit vierge et soit en invoquant l'histoire des frères et sœurs de Jésus déjà Cels grand ennemi d'origine païen s'opposait à la virginité de Marie mais aussi de nos jours donc la virginité vous savez c'est pas ça n'a pas grande valeur de nos jours on se dire ça plutôt comme un handicap que comme une vertu c'est démonétisé donc on dit pourquoi Marie est-ce qu'elle a pas enfanté normalement non elle a pas enfanté normalement parce que un fils ne peut avoir qu'un père un seul père et Jésus n'a qu'un seul père celui qui est au ciel et puis alors ceux qui se mêlent de faire la comparaison des religions on dit mais oui mais on trouve aussi des demi-dieux qui naissent de l'union d'un dieu et d'une mortelle donc c'est un peu un truc un peu pareil qu'on trouve chez Marie non c'est pas pareil du tout dans la mythologie grecque effectivement on voit que c'est l'histoire mais c'est parce que les demi-dieux naissent de la fornication entre des dieux et des mortels Dieu c'est poséidon c'est dieux de temps en temps regardé sur la terre il tombait sur une jolie jeune fille et il sautait dessus c'est pas ça du tout bien entendu que c'est la question ici donc ça ne marche absolument pas cette histoire le récit de l'annonciation est complètement différent ce qui nous montre la vérité de Marie c'est la réponse étonnée qu'elle adresse à l'ange d'Évrielle comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme or cette phrase comme l'a remarqué saint Augustin très justement ne peut se comprendre que si Marie a déjà été appelée à la virginité et donc a dû renoncer à son premier projet de vie qu'elle pouvait avoir de fonder une famille comme je le disais tout à l'heure en effet si Marie n'avait pas été appelée à la virginité l'évangéliste l'évangéliste nous dit bien qu'elle avait été accordée en mariage à un homme de la tribu de David appelé Joseph donc elle est fiancée il faut le comprendre tu vas concevoir d'enfanter un fils bah oui une fois que tu seras marié vous aurez des rapports conjugaux avec Joseph donc tu enfanteras un fils et tu veneras le nom de Josuit voilà très bien tout simple tout simple c'est comme ça qu'elle aurait dû comprendre la parole de l'ange mais puisqu'elle se réécrit c'est bien que il s'est passé quelque chose que nous a pas raconté l'évangile auparavant mais qui est bien là vraiment c'est que elle avait été appelée à la virginité donc dans le traité sur la virginité de saint Augustin au chapitre 4ème celui-ci écrit assurément elle n'eut point ainsi parlé si elle n'avait pas consacré antécédemment sa virginité à Dieu et si elle n'avait pas été appelée à consacrer sa virginité à Dieu dès lors sa question se comprend ce n'est pas du tout la même chose que Zacharie dans le récit il précède immédiatement celui d'annonciation vous savez vous avez l'apparition de Gabriel à Zacharie alors qu'il est dans sa conférence à la locale au temple et donc il dit voilà tu vas avoir un fils tu l'appelleras Jean c'est Jean-Baptiste et Zacharie se récrit quand cela va-t-il se faire puisque moi je suis Dieu ma femme est plagière elle a passé l'âge d'avoir des enfants donc ça c'est un doute de la part de Zacharie de la part de Marie c'est autre chose c'est est-ce que la volonté de Dieu sur moi a changé j'avais été appelé auparavant à la virginité est-ce que je dois maintenant m'unir à Joseph pour avoir ce fils comment cela va-t-il se faire est-ce que je dois renoncer à ce que Dieu m'avait demandé auparavant c'est-à-dire lui consacrer ma virginité pour avoir cet enfant et donc derrière la question vous pourrez croire un matériel il y a aussi une inquiétude spirituelle est-ce que Dieu a changé d'avis à mon égard et donc la réponse de l'ange va lui expliquer que non Dieu lui demande toujours de lui consacrer sa virginité mais il ajoute à ce don de la virginité qu'il lui a fait le don de la maternité et donc nous avons un don supplémentaire qui est fait à Marie le don de la consécration virginale d'abord et le don de la maternité ensuite la maternité divine ensuite mais ce deuxième don ne peut être fait que si Marie accueille la demande que l'ange lui adresse de la part de Dieu l'accueille dans la foi dans l'inquiétude de la foi la foi de Marie a été sollicitée Dieu est-il constant dans son appel ou bien est-ce qu'il il a changé à mon égard nous verrons après la pause qu'on peut faire maintenant les autres dépouillements de la Vierge Marie et les autres dons qu'elle reçoit parallèlement on peut déjà mentionner la pauvreté matérielle l'accouchement dans la pauvreté d'une étable la fuite en Égypte la condition d'émigrer en terre étrangère il y a la perte de Jésus pendant trois jours qui préfigure comme l'a remarqué la pique terrelle dans sa poignée 54 sur la Vierge Marie qui préfigure donc la mort de Jésus et sa résurrection mais cela laisse entendre aussi un autre arrachement plus intime c'est que Marie doit laisser son enfant suivre sa propre vocation pourquoi m'avez-vous cherché je dois être aux affaires de mon père Marie a sa vocation Jésus a la sienne aussi il a sa propre mission dans le monde et donc lorsque Jésus a atteint sa majorité légale il a 12 ans il a fait sa bar mitzvah il doit aller aux affaires de son père et donc Marie doit laisser son enfant s'éloigner d'elle bien sûr c'est le détachement que connaît toute mère par rapport à son enfant qu'elle n'élève pas pour elle-même mais bien pour lui ça c'est très important je vais faire un peu de politique excusez-moi quand on voit les revendications par rapport à la maternité le recours à l'investation pour autrui comme le recours à la procréation médicalement assistée dans le cadre de personnes célibataires ou de couples homosexuels c'est un enfant pour moi que je veux élever alors élever un enfant c'est jamais pour soi c'est pas un cercle fermé c'est une ouverture c'est le porter vers sa propre mission donc il y a un arrachement qui se produit pour dire une mise au monde continuée de même que dans l'enfantement il y a une séparation de la mère et de l'enfant ceci se poursuit aussi on ne peut pas beaucoup naire un enfant définiment il faut qu'il s'en aille il apprend à marcher c'est pour pouvoir s'éloigner qu'on nomme il veut découvrir le vaste monde par lui-même ça c'est simplement naturel et sur le plan spirituel ça va se faire aussi avec Marie allez je continuerai tout à l'heure après la pause on reprend vers les cartes là d'accord on a